salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui on va parler d'une astuce ios 15 et on va parler de l'extraction de texte dans un document sans avoir besoin de prendre des photos c'est l'une des nouveautés phares ios 15 et je vais vous en parler dans cette vidéo alors surtout si cela n'est pas fait n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne pour continuer donc à m'encourager à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel lorsque la chaîne sort une vidéo et on va tout de suite passer dans cette astuce ios 15 qui j'espère vous plaira montrez moi ça d'ailleurs dans la barre des likes bienvenue sur vision high tech et en avant pour ce tuto nous allons donc parler de l'extraction de texte du texte live ios 15 et cette nouvelle fonction qui va vraiment être utile pour beaucoup de personnes je pense ici pour les personnes en situation de handicap visuel et pour tout autre personne les étudiants les personnes qui auraient besoin de copier du texte à partir d'un document tel que ici par exemple si vous devez faire un exposé vous devez récupérer le texte d'un courrier et bien cette fonction est idéale pour vous pour s'en servir cela va être très simple vous n'aurez qu'à ouvrir l'appareil photo et à partir d'un ios 15 et attention il y a malheureusement une option il faudra donc posséder la puce bionic la puce donc à 12 qui vous permettra de faire cela et cette puce n'est existante qu'à partir des iphone xr xs iphone 11 iphone 12 et iphone 13 puis vraiment désolé pour ceux qui ont l'iphone en dessous c'est vraiment pas juste qu'apple n'est pas pensé à tout le monde au moins ils auraient pu mettre cette fonction à partir de l'iphone 8 l'iphone se 2020 et l'iphone se tout court mais non apple a préféré faire la passe et inciter les utilisateurs à passer sur un iphone au dessus pour utiliser cette fonction alors comme vous savez il existe différentes applications comme si in high il existe kanefb reader il existe plusieurs autres applications qui permettent de faire de l' ocr sans problème texte live qui est directement intégré dans l'appareil photo de l'iphone il n'est pas que directement intégré dans l'application de l'iphone on a des possibilités d'arrêt d'aller retirer du texte dans n'importe quel endroit dans safari par exemple dans facebook dans twitter là vous avez une image avec du texte à us 15 va être capable de retirer ce texte vous allez donc pour le copier le coller le retravailler sans aucun problème ce qui est assez impressionnant c'est que lorsqu'on va par exemple ouvrir l'appareil photo on aura rien d'autre à faire que pointer le texte est complètement en bas vous allez entendre vous avez donc un bouton qui s'appellera texte live c'est parti on ouvre là je vais gratter gauche droite jusqu'à entendre une fois que j'entends texte détecté je vais chercher dans ma fenêtre le bouton qui s'appelle détecter le texte ce qui va avoir pour effet de ne pas prendre une photo mais d'extraire le texte qu'il est en train de voir c'est parti comme vous pouvez voir le texte qui a été détecté a été mis automatiquement au centre de l'iphone texte détecté la reine margot à nerac le château des amours au château de nerac l'ombre de la reine marguerite de valois épouse du futur henri 4 passe encore dans la magnifique galerie sur plombant la baïs ou dans l'allée e accenté lieu des 3000 comme vous pouvez entendre la reconnaissance est vraiment idéal et je n'ai jamais pris une photo pour avoir un tel résultat et ça je trouve ça vraiment ultra sympa d'ailleurs ce texte je vais pouvoir le sélectionner tout sélectionner copier tout sélectionner commande de menu sur le haut de cette fenêtre j'ai une possibilité donc de copier comme copier ce texte tout sélectionner et tout sélectionner la gauche que je vais faire tout de suite j'aurai donc la possibilité de copier ce texte une fois ceci fait je peux me rendre par exemple ouvrir notre texte je vais donc faire une nouvelle note chant de texte et là et là avec le petit rotor comme d'habitude le rotor vous savez c'est avec les deux doigts on tourne un quart de tour dans le sens ou inverse des aiguilles d'une montre j'entends modifier je fais glisser un doigt au bas j'entends coller la note à coller depuis appareil photo champ de texte modification en cours la reine margot à merrac le château des amours au château de merrac l'ombre de la reine marguerite de valois épouse du futur henri iv passe encore dans la magnifique galerie surplombant la baïse ou dans l'allée e accent aiguë des 3000 pas qu'elle fit aménager château de tous les plaisirs ce fut aussi entre amour et désespoir légende noire et légende dorée le lieu où son destin bascule à irrémédiablement point de suspension voilà c'est vraiment le top cette fonction car aujourd'hui vous n'avez plus à prendre de photos c'est tout simple on va pouvoir même éventuellement traduire alors je vais rediriger ici mon appareil photo sans jamais prendre de photos détecter le texte bouton détecter le texte sélectionner traduire petit bouton traduire et je peux traduire à la volée traduit 0 personnes le contenu sélectionné sera envoyé à la fin que la traduction soit réalisée vous pouvez choisir de toujours utiliser traduire en mode hors ligne dans réglages traduction et confidentialité continuer là donc là j'ai fait traduire je pourrais donc même l'ouvrir dans traduire si je le désire mon texte a été directement transféré dans l'application traduire on peut donc écouter correctement dans un bon anglais le texte qui a été traduit c'est pas extraordinaire ça les amis allez je vous refais un petit test c'est rapide et je vous montre comment alors attention puisque cette fonction est quand même géniale car elle va pouvoir retirer tous les textes que vous avez déjà mis dans votre bibliothèque de photos donc si vous avez des photos avec à l'intérieur du texte et bien quoi qu'il arrive le texte sera retiré dès que vous utiliserez live texte texte en direct d'iOS 15 sur votre iphone extraire le texte n'a jamais été aussi simple avec votre iphone à partir d'iOS 15 l'un des gros avantages aussi par exemple vous avez une boîte de médicaments dans votre main vous ouvrez votre appareil photo une fois que votre texte a été détecté vous touchez le centre de votre iphone une fois que vous avez eu la détection de texte vous n'avez qu'à poser votre doigt au centre de votre iphone et on est bien sûr de l'homéoprazole c'est vraiment le top donc ce qui veut dire que vous êtes capable aujourd'hui de reconnaître des boîtes de médicaments dans votre dans votre main grâce à texte en direct à partir d'iOS 15 ceci fonctionnera comme je vous ai dit dans votre galerie photo ça ça fonctionnera sur safari dans facebook dans twitter dans n'importe quelle application vous avez une photo alors voilà comme vous l'avez compris avec texte en direct aujourd'hui tout le monde sait que google sur ses smartphones sous android l'a déjà mis en place depuis très longtemps avec google lens je voulais déjà présenté d'ailleurs sur certaines de mes vidéos à partir de l'application google lens c'est une des grosses nouveautés phare d'iOS 15 voilà pourquoi je voulais présenter elle est gérable à partir de n'importe quelle image vous pouvez donc utiliser texte live la traduction directe et ça c'est plutôt cool merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech je vous dis donc à très vite pour une prochaine astuce à ios 15 ou android c'est la semaine prochaine où je vais me concentrer sur android merci à tous et à bientôt pour une prochaine salut